C'est bientôt la chambre, on va vous parler des crêpes vendredi, mais aujourd'hui on va donc célébrer le cidre. Il y a un siècle, on buvait plus de cidre que de vin, aujourd'hui on en consomme deux fois moins. Pourtant la production de cidre s'est largement industrialisée, 80% du marché serait contrôlé par deux grands groupes agroalimentaires. Face à ce rouleau compresseur, des petits cidriers indépendants tentent de résister, revendiquent un cidre au goût plus authentique, fait de manière traditionnelle. Alors est-ce que c'est toujours le cas ? Quelle différence avec le cidre industriel ? Que contiennent-ils ? On va vous répondre dans notre dossier du jour. Et on va en parler avec Florence Imbert, bonjour Florence, vous êtes journaliste à l'UFC, que choisir notre partenaire sur ce dossier ? Vous avez fait une grande enquête sur le cidre dans le numéro de février, actuellement en kiosque. Et puis à vos côtés, Jean-Louis Benassi, bonjour, vous êtes directeur de l'Unicide, c'est l'Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole. Donc vous connaissez absolument tout sur cette voie. Oui, j'espère que j'en connais pas mal. Un rayon. Alors on va démarrer ce dossier avec l'un des derniers à avoir fait son apparition dans les rayons. Il s'agit du cidre aromatisé. Comment est-il fabriqué ? Réponse dans le reportage signé Camille Anthony et Estelle Cazirus. Dans cette crêperie parisienne, le produit phare, ce n'est étonnamment pas la crêpe, mais le cidre. Il est ouvert à un bar à cidre, on est trois associés, Breton et Normand. Donc le cidre venait à point nommé. À la carte, plus d'une vingtaine de cidres différents, avec des goûts très insolites. Ah mais ça sent carrément la noisette torréfiée, non ? Je suis très agréablement surprise parce que c'est très fin en fait. C'est pas le gros arôme de châtaigne comme un kyr où c'est vraiment très très léger. Châtaigne, gingembre ou encore vieillie au fût de Calvados, grâce à ces nouveaux arômes, le cidre n'a jamais été aussi tendance. L'intérêt d'aromatiser un cidre, c'est de dynamiser un marché, une boisson, pour attirer de nouveaux clients, notamment les jeunes. Mais pour fabriquer ces cidres aromatisés, au départ, c'est le même procédé que pour du cidre classique. On commence par ramasser les pommes qui sont déjà tombées de l'arbre. Seuls les fruits qui sont au sol sont arrivés à bonne maturité. Ils expriment tout leur arôme, ils sont goervés de soleil, alors que celles qui sont restées dans les arbres méritent encore quelques jours de beau soleil afin d'exprimer leur potentiel. Ces milliers de pommes seront ensuite acheminées sur le site de fabrication de cette coopérative qui produit plus de 15 millions de bouteilles par an. Et à leur arrivée, chaque variété est triée séparément. On oriente le producteur vers l'un de ses silos et il va décharger en fonction des variétés de pommes qu'il nous aura déclarées. Donc si c'est des pommes douces, on va l'orienter vers le parc E, par exemple. Et si c'est des pommes acidulées, on va l'orienter vers le parc D. Chaque variété sera ensuite lavée, broyée et pressée dans cette grande machine qui peut accueillir jusqu'à 15 tonnes de pommes. Car pour faire un cidre classique, le seul ingrédient nécessaire, c'est la pomme. Rien d'autre n'est ajouté. Le jus est ainsi extrait et dirigé vers des cuves de clarification où il se reposera pendant 2 à 6 jours. Cette étape sert à séparer le jus clair et les impuretés présentes dans le jus de pommes. Naturellement, les dépôts lourds vont venir se décanter, ce qu'on appelle la lie et les impuretés légères vont remonter, ce qu'on appelle le chapeau brun. Au milieu, nous allons avoir un jus, un jus noble que nous allons extraire et qui servira à faire le cidre. Ce jus clarifié sera ensuite fermenté dans ces énormes cuves, ce qui va permettre la transformation du sucre en alcool. La distinction du brut et du doux se fait à ce stade en fonction de la durée de fermentation. Si nous voulons un cidre doux, c'est 4 à 8 semaines. Si nous voulons un cidre brut, c'est de 8 semaines jusqu'à 4 à 5 mois. En effet, plus on stoppe la fermentation tôt, plus on aura un cidre doux avec un taux d'alcool inférieur à 3 degrés. Si on laisse la fermentation aller à son terme, on obtient un cidre brut aux alentours de 5 degrés d'alcool. Vient ensuite une étape clé, l'assemblage, réalisé par le maître de chais. Cela consiste à mélanger différentes cuvées fabriquées à partir de chaque variété de pommes afin d'obtenir un cidre au goût et à la couleur souhaitée. Aujourd'hui, Alain essaye de trouver le mélange parfait pour obtenir un nouveau cidre rosé. On retrouve une très belle intensité aromatique sur des fruits frais. On retrouve la groseille des pommes à chair rouge, on va retrouver le litchi, le côté ananas du Guilvic, et le côté pommes, pommes fraîches, des variétés acidulées. Mais pour fabriquer de véritables cidres aromatisés, Alain va devoir incorporer un peu de jus de framboise concentré, mais sans sucre ajouté. En fait, on utilise du jus concentré de framboise, dont on a enlevé la majeure partie de l'eau de constitution, pour garantir une meilleure conservation. Et les jus concentrés, en fait, par rapport à des jus frais, restituent des arômes quasiment identiques. À cela, il ajoute également une once d'arômes naturels de framboise et de fruits rouges pour accentuer le goût. Mais le cidre, réputé pour être la boisson alcoolisée la moins calorique, ne va-t-il pas être trop sucré avec tous ces ajouts ? Les calories sont soit apportées par le sucre, soit apportées par l'alcool. Donc ça s'équilibre, qu'on soit en brut ou doux. Pour ce qui est du cidre aromatisé framboise, on va utiliser un cidre intermédiaire entre le doux et le brut, auquel on va rajouter une petite quantité de jus de framboise. On va arriver au même équilibre qu'un cidre doux, et donc aux mêmes valeurs caloriques. Même teneur en calories, mais le prix, lui, subira une légère hausse. Comptez 2,90€ la bouteille contre 2,50€ pour un cidre classique. Un marché malgré tout prometteur, puisque les ventes ont augmenté de 40% depuis l'année dernière. Alors, on a commencé un petit peu les dégustations sur ce plateau. Je ne sais pas si vous avez goûté notamment ce cidre aromatisé. Un peu particulier, c'est vrai qu'au goût, c'est très parfumé. Très parfumé. C'est une manière de relancer un petit peu la consommation de cidre qui est en baisse, Jean-Louis Benassi ? C'est la version aromatisée ? Du coup, très exactement, celui-là n'est pas aromatisé. Ah pardon, moi je le regarde. Non, non, c'est pas grave. Je ne sais pas. Ce n'est pas un cidre aromatisé, c'est un cidre rosé, donc c'est encore autre chose. Alors, ce n'est pas la même chose. Et c'est aussi quelque chose qui s'est développé récemment, effectivement. C'est un cidre qui est produit avec des pommes à chair rouge, puisqu'on ne le sait pas souvent, mais il existe des pommes à chair rouge. Quand on presse le jus, il est rouge vif. Et du coup, en revanche, c'est un jus qui est très très acide, très astringent. Celui que vous avez devant vous, la cidre cassis. C'est un cidre aromatisé. En plus, il y a assez peu de pommes à chair rouge dans le cidre rosé, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et qu'en plus, de toute façon, la couleur rosée, la chair rouge des pommes, elle ne tient pas en couleur. Donc, on est obligé de rajouter quelque chose. C'est quoi cette chose ? Qui est quoi ? Dites-nous. Des choses qui coloreraient un peu le cidre. Des colorants ? Oui. Alors, il peut y avoir des colorants naturels, mais il y a aussi des pommes à chair rouge qui colorent tout à fait le cidre. Et tout un travail qui est fait pour la stabilité de la couleur, c'est une question importante. Et en revanche, ce que je voulais dire sur ça, c'est que comme c'est très astringent, très acide, c'est forcément assemblé avec des pommes qui, elles, vont donner un autre équilibre en étant très sucrées. En rajouter du sucre. En rajouter du sucre, par exemple. D'accord. Et pour revenir au cidre aromatisé comme celui-là, est-ce que ça permet de booster un peu les ventes, d'aller chercher un autre public ? En tout cas, oui, ça va chercher un autre public. Il y a toujours des consommateurs qui vont être intéressés par d'autres types de produits, des nouveautés. Maintenant, bon, il faut quand même savoir que ce n'est pas des segments qui ont explosé. C'est des segments qui restent assez petits. Comme le poiret aussi, ça reste petit, le poiret ? Alors, le poiret, sans doute pour d'autres raisons, parce que le poiret, c'est un produit qui... Alors, la différence entre un poiret et un cidre, c'est qu'un poiret, c'est 100% poire. Oui. Et c'est un produit qui peut être très sympa gustativement, très frais, c'est souvent sur l'acidité. C'est dommage, ce n'est pas assez connu, mais ça peut être un excellent produit. Voilà. Et la difficulté, c'est un peu la poire. C'est que la poire, ce n'est pas très facile à produire. C'est très capricieux. Une année, il y en a. D'accord. Donc, il y a assez peu de volume sur les ventes. Il y a peu de volume. Il y a peu de volume. Alors, Florence Humbert, dans votre enquête, vous expliquez comment la filière essaye de conquérir de nouveaux consommateurs avec de nouveaux genres de produits, notamment les ciders, qui marchent très bien dans les pays anglo-saxons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, on en boit dix fois plus. On boit dix fois plus de ciders en Angleterre qu'on boit de cidre en France. Maintenant, c'est un produit qui n'a rien à voir avec le cidre tel qu'on le conçoit en France. Ce n'est pas du tout la même réglementation. Il y a beaucoup moins de pommes. C'est souvent du concentré de pommes. Il y en a 25-30 %. Et le reste, c'est du sirop de glucose. C'est avec des levures et des arômes. Ah oui, oui. Il n'y a pas de naturel là-dedans. Non, non, non. Il n'y a pas de pétillant. Il y a très peu de pétillant par rapport à un cidre. C'est quoi la différence ? Je ne sais pas. Je pense qu'il est pétillant à l'origine, mais il a peut-être été ouvert depuis un moment. En fait, c'est une boisson qu'on boit dans les pubs. Parce qu'en fait, le cider, le marché du cidre, c'est tenu par les brasseurs. Les numéros 1 mondiaux, c'est Heinken et Carlsberg. Donc, quand les brasseurs livrent leur bière dans les pubs, ils rajoutent aussi un produit, un cider. Cider, qui est vendu à la pression. Donc, ce n'est pas le même type de consommation. Est-ce que ça peut marcher en France ? Alors, c'est la question, Fabien. En tout cas, il y a des chances que ça débarque dans les semaines à venir. Exactement. J'ai mené enquête. Agrial, le numéro 1 français du cidre, qui est cuisson de l'écrisons, etc., vient d'acheter Astor Manor, l'anglais, numéro 2 du cider, justement. Alors, effectivement, ils vont ramener de l'Astor Manor en France. Mais pas tant que ça, en réalité. Ce n'est pas ça le but de l'opération. parce que du cider en France, notamment Agrial, le numéro 1, il en a. Ça s'appelle la mordu et ça se vend très bien en supermarché. En tout cas, ça se vend et c'est sous-produit. Non, je ne peux pas dire ça parce que j'ai eu un mal de chien pour en trouver dans les supermarchés. J'ai fait le tour. Par contre, peut-être que ça se consomme dans les concerts parce que ça peut plaire aux jeunes. Alors, par contre, dans le grand public, pour moi, ce n'est pas dans la grande diffusion. En tout cas, ce n'est pas ce que veut faire Agrial. Ce qu'ils veulent faire, c'est vendre leurs pommes abondantes, surabondantes sur leurs marchés. Normands, en tout cas, aux Anglais. Quel premier marché mondial ? C'est 45% de part de marché. C'est dans l'autre sens que ça se passe. Des volumes mondiaux. 45% de volumes mondiaux. La moitié quasiment du type est consommé. C'est gigante. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire à travers la marque que le Français va acquérir ? Eh bien, essayer de s'étendre sur les marchés internationaux. Par exemple, les pays d'Europe. Mais pourquoi pas les États-Unis où le taux de croissance du cider est de 15% par an ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, même si en France, on trouve... D'accord, donc le Français s'y intéresse. Donc c'est bravo la France, très belle opération. D'accord. Olivier nous dit, dans les supermarchés, on trouve toujours les mêmes marques de cidre et le goût est insipide. Rien à voir avec les cidres fermiers des petits producteurs. On a quelques-unes là devant nous de marques les plus connues, effectivement. C'est vrai qu'elles inondent un peu les linéaires. Ce qu'on apprend dans l'enquête, c'est que beaucoup de fabricants ne fabriquent pas vraiment leur cidre de manière traditionnelle, on va dire. En fait, le marché, il est tenu à 80% par deux grosses compératives. Et effectivement, je ne sais pas vraiment comment c'est fabriqué. Mais ce que je peux dire, c'est que la réglementation française, elle est très vieille et très laxiste. Le décret cidre, il date de 1953. Donc, alors effectivement, on peut toujours dire que le cidre à la française, c'est 100% fruit. Sauf que dans le décret, c'est 100% de pommes, de mous de pommes. Éventuellement, on peut ajouter un peu de poire fraîche avec ou sans addition d'eau. Alors ça, ça m'a quand même un peu interpellée parce qu'il n'y a pas de limite d'addition d'eau. En fait, l'addition d'eau, ça vient d'une ancienne pratique qui s'appelle le remiage. C'est-à-dire qu'on presse les pommes pour en extraire le jus. On arrive à 100% de jus. Et après, pour extraire encore un peu plus, c'est parce qu'on considère que la pomme, c'est moins aqueux que par exemple le raisin. Donc, on repasse sur le mar de l'eau. Mais combien ? Ce que vous voulez dire, c'est que la réglementation autorise certains fabricants. Il n'y a pas de limite. Il y a des limites, justement. Il y a des limites. Alors, d'une part, effectivement, c'est une pratique qui est traditionnelle, qui remonte à loin. Le remiage, c'est pour extraire un petit peu plus de sucre de la pomme. Et la limite, c'est qu'il y a des caractéristiques physico-chimiques qui sont fixées dans la réglementation qui font qu'on ne peut pas ajouter tout ce qu'on veut d'eau puisqu'on doit avoir un minimum de ce qu'on appelle le taux alchométrique volumique total. Donc, c'est ce qui est acquis, l'alcool qu'on constate. Et ce qui est aussi potentiel, c'est le sucre. Et on a aussi des obligations en termes de... C'est vrai que c'est ça. Est-ce que sur l'étiquette, ça va être noté que mon cidre a été coupé à l'eau ? Ce n'est pas coupé à l'eau. C'est la méthode du remiage. Et bon, après, c'est des pratiques qui sont marginales, en fait. Mais qui ne sont pas notées sur les étiquettes. On ne peut pas le voir, ça. Ce n'est pas noté sur les étiquettes. En général, il n'y aura marqué 100% en pommes. En fait, la réglementation... Il n'y a pas de limite d'ajout d'eau. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez une tonne de pommes, vous faites 750 litres de jus. Si vous ajoutez de l'eau, vous faites du remiage, vous pouvez arriver jusqu'à 1200 litres. Alors, je ne l'ai pas vérifié, mais... Non, vous ne l'avez pas. Ça, c'est impossible. Non, mais après, j'imagine que le goût du cidre en lui-même, il est tellement aqueux qu'il perd de sa substance et qu'il ne se vend plus. Il n'y a pas tellement d'intérêt, j'imagine. On donne des limites analytiques sur le... Le deuxième problème... Pardon, mais si on veut donner des conseils aux consommateurs qui vont se retrouver en rayon, s'ils ont envie d'aller vers un cidre de grande qualité, on va dire, ils vont vers un 100% pur jus, avec une effervescence naturelle. La réglementation, elle est faite de cette façon-là. Il y a le principe, c'est d'abord que c'est 100%, la fermentation provient à 100% de la pomme, ce qui n'est pas du tout le cas dans les ciders au niveau international. Il n'y a d'ailleurs pas du tout de définition du cidre au niveau international ou européen. Et ensuite, ceux qui veulent mettre en avant, se distinguer, avoir un caractère un peu distinctif de leur cidre, ils peuvent avoir des mentions qui sont prévues par la réglementation. Donc clairement, 100% pur jus, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu de rémiage, comme vous dites, donc il n'y aura pas eu d'ajout d'eau en plus. Donc si on est intéressé par ces produits, c'est 100%, c'est pur jus, ou aussi prise de mousse naturelle et effervescence naturelle. Donc on comprendra qu'on mettra plutôt en avant une pratique qui sera plus traditionnelle et qui mettra 100% plus jus, plutôt que d'indiquer qu'on a rajouté de l'eau à l'intérieur. Il y a un deuxième problème qui est le mou concentré. C'est-à-dire que la réglementation autorise, pour des raisons de lissage de la production industrielle, c'est-à-dire que vous voulez faire du cidre toute l'année, où vous avez plus de pommes une certaine année, et puis l'année d'après, vous en aurez peut-être moins, donc vous avez le droit de concentrer par le froid, c'est-à-dire de déshydrater, et après, quand vous voulez refaire du cidre avec, vous réhydrater. Il y a une limite qui est que ce mou concentré, réhydraté, ne doit pas faire plus que 50% du volume total du cidre. Vous avez par exemple 600 litres de pur jus, et puis vous avez eu 600 litres d'un autre pur jus, vous le déshydratez à 100 litres, et vous réhydratez après pour avoir sur vos 600 litres. Et les mentions fermiers, artisanales, ça veut dire quelque chose, ça, ou c'est du folklore ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de définition dans la réglementation, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est surtout le statut du producteur, donc quand c'est un exploitant agricole pour cidrefermer, quand c'est un artisan qui est inscrit au registre des métiers, c'est le statut de l'entrepreneur qui fait quoi ? Mais globalement, tout le monde n'apporte aucune garantie. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut écrire sur sa bouteille fermier ou artisanale ? Non, on ne peut pas, il faut être artisan ou exploitant agricole. Il faut être fermier, c'est-à-dire que vous avez une exploitation, vous faites votre cidre avec vos propres pommes, et si vous êtes artisan, vous avez un statut fiscal d'artisan, mais c'est tout. Et après, que vous soyez fermier ou artisan, vous pouvez très bien faire du remiage, faire du concentré, pasteuriser, ajouter du gaz carbonique au lieu de faire de l'effet de la source naturelle, vous pouvez tout faire. Armel ? Je voulais ajouter que justement, il y a une réglementation qui est en cours d'élaboration, même elle est plus qu'élaborée, elle va sortir cette année où il y aura... Non, mais la réglementation, vous savez, au niveau international, il n'y a aucun pays pratiquement qui est en réglementation. En France, on a une réglementation. Ah, c'est l'Europe. Non, l'Europe ne fait absolument rien, effectivement. Bon, et dans la réglementation, il y aura notamment la définition du cidre fermier et du cidre artisanal, qui vont plus loin que juste le statut, qui vont notamment jusqu'au fait que ce sera du cidre pur jus, et que ce sera du cidre aussi, que toutes les étapes d'élaboration seront faites sur le site du producteur jusqu'à l'étiquetage. Donc ça, ça va arriver... Ça, ça va sortir cette année. Ça va peut-être sortir cette année, mais en fait, ce qui serait beaucoup plus clair, ça serait que dans le cidre, on ait exactement... Que ça soit obligatoire, que ça ne soit pas seulement une mention facultative de dire évervécence naturelle, où il faudrait qu'utilise du concentré, 100% pur jus, ou pas pur jus, que ça soit obligatoire, parce que sinon, ça devait un des mentions. Le consommateur, il pense, ben oui, le cidre, c'est de la poble, ça ne va pas lui venir à l'idée qu'il peut y avoir... C'est ça qui permet d'avoir des bouteilles très peu chères aussi. Là, effectivement, la question qui se pose pour le cidre, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, surtout, et que c'est... Effectivement, le cidre est quand même réputé comme un produit très abordable, etc. Il y a toute une partie des consommateurs qui ont des revenus modestes, mais qui veulent quand même aussi avoir un accès au cidre. Ils sont demandeurs de produits qui sont de cidre, qui sont de bon marché. Donc ça, c'est certain. Une bouteille de qualité, c'est à partir de quel prix ? La question de la qualité, voilà, ça dépend ce qu'on met derrière. De toute façon, tous les cidres, ils sont faits avec des critères de qualité pour assurer aux consommateurs qu'il n'y a pas de risque de qualité, que ce soit sur la stabilité, sur le... Florence Simbert, vous diriez combien ? Parce qu'il défend tous les cidres, alors malheureusement, il ne peut pas donner un bouteille. Le problème, c'est que sous le mot cidre, on met un peu n'importe quoi. On peut avoir des produits très qualitatifs et puis des produits complètement industriels. Une bonne bouteille, c'est quoi ? Combien ? C'est ça que... Allez, une bonne bouteille. Le cidre bio, il est à 3,50 euros. Le cidre de Jean-Paul Lebrun, pardon, le cidre bio, il est à 3,50 euros. Donc on peut quand même trouver des choses qui sont intéressantes et on peut aussi acheter des produits industriels, mais si on veut se faire plaisir, ce qui est dommage, c'est qu'on voit le cidre uniquement à travers le prisme de ces produits industriels qui inondent littéralement le marché et du coup, on ne voit pas les autres. Et puis ne pas oublier aussi de faire le tour de France parce qu'on peut en trouver un peu partout des cidres. Il y a Armel qui nous dit qu'elle a découvert un cidre savoyard qui l'a laissé sans voix. On a ici un cidre de l'aube, le cidre basque aussi. Vous avez le cidre de l'aube devant vous. Cidre du Pays d'Hôte, alors je crois qu'il est là en fait. Avec un goût très différent de celui qu'il va avoir. Du cidre, on en produit un peu partout aujourd'hui ? Évidemment, les grandes régions, ça reste la Normandie, la Bretagne. Et puis aux abords de ces grandes régions, la Picardie est une région assez importante et les Pays de Loire encore plus, au nord de la Loire. Après, effectivement, c'était un produit qui était beaucoup plus consommé dans le passé et qui était très répandu dans beaucoup de régions. Et il reste des bassins dans pas mal de régions de France. Il y a le Pays d'Hôte qui est au sud de la Champagne. Il y a l'est du bassin parisien, donc l'Abrie. Il y a aussi la Tiersache, la Picardie, on en a parlé. Le Limousin, le Pays de Basque. On en fait, on part ! Et la Savoie, la Savoie, effectivement, il y a une tradition de cidre également. De cidre avec un peu de poire dedans. Exactement. Traditionnellement, c'est de cidre avec... C'est un assemblage de poivre et de poire. C'est la typicité du cidre de Savoie. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à Marine Lenoël qui nous a aidé à préparer ces dossiers. Sous-titrage ST' 501